Merci, la parole est à monsieur Sylvain Berrios. Monsieur le Premier ministre, les maires sont les premiers élus au contact des Français. Ils sont sollicités chaque jour par les associations pour des crèches, pour les affaires scolaires, pour la sécurité, le logement, l'aide sociale, la propreté, l'urbanisme ou encore la voirie. Ils accompagnent les Français tout au long de leur vie, de la naissance jusqu'au décès en passant par le mariage. Or, les maires, monsieur le Premier ministre, sont en colère. Ils l'ont manifesté à l'instant, devant l'Assemblée nationale. Ils sont en colère parce que le gouvernement a choisi de les désigner comme des adversaires. Vous avez fait voter une loi sur le non-cumul pour que les maires quittent l'Assemblée. Vous ne réussirez pas à les faire taire pour autant. Vous n'arrivez pas à boucler le budget de l'État. Alors, vous décidez de couper la dotation aux communes. Mais vous augmentez le salaire des fonctionnaires en 2017, année d'une élection. Pendant ce temps, les maires doivent réduire les manifestations, augmenter les tarifs des piscines, des cantines, renoncer à des investissements importants. Les communes se serrent la ceinture. Vous leur demandez de financer une réforme des rythmes scolaires absurde et inopérante pour les enfants. Les communes sont étranglées par les emprunts toxiques. Vous choisissez les banques contre les communes. Vous perdez les départementales. Eh bien, vous rajoutez une couche millefeuille administratif en choisissant de découper les territoires dans le secret des cabinets dorés de Matignon. Vous voulez donner des gages à l'aile gauche du PS ? Vous désignez les maires comme responsables du logement social. Vous livrez les maires à la vindicte populaire. Vous les sanctionnez comme aux pires heures de la terreur. Simplement parce qu'ils ne pensent pas comme vous. Monsieur le Premier ministre, nous les maires qui sommes encore ici quelques-uns parlementaires, sommes-nous les adversaires de ce gouvernement ? Merci. La parole est à monsieur André Valigny, secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Berrios, je rencontre comme vous beaucoup de maires tout au long de la semaine. Je me déplace dans tous les départements de France. J'étais encore samedi dernier au congrès des maires du Tarn. Je rencontre des maires préoccupés, c'est vrai. Je rencontre des maires soucieux de l'intérêt général de leur population, qui sont les hussards de la République, et depuis longtemps. Et je leur explique que le gouvernement est conscient de l'effort qu'il leur demande. 11 milliards de baisse de dotation sur 3 ans, sur un plan d'économie globale de 50 milliards, c'est 20%. 20%, c'est le poids de la dépense publique locale dans la dépense publique globale. Donc cet effort est proportionné à ce que représentent les finances locales dans les finances publiques de notre pays. Deuxième élément, pour que cet effort important, je le répète, soit équitablement réparti, nous avons renforcé la péréquation, c'est-à-dire la solidarité entre les communes les plus riches et les moins favorisées. Les communes les plus en difficulté et celles qui ont plus de ressources que la moyenne. Troisième élément, très important, l'investissement public local. Il représente 70% de l'investissement public en France. Nous y sommes très attentifs. Le Premier ministre a annoncé des mesures, notamment en matière de TVA. Nous avons reçu autour du Premier ministre, avec Christian Eckert, l'AMF il y a 15 jours. Un nouveau rendez-vous est pris en juillet, parce que nous voulons continuer à prendre des mesures, notamment pour les territoires ruraux, mais aussi pour les territoires urbains, M. le député du Val-de-Marne, pour aider les communes à continuer à investir, car c'est très important pour l'activité économique de notre pays. M. le député du Val-de-Marne.